Excellent dimanche à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nididendi, tout de suite l'essentiel de l'actualité. Les experts en histoire et diplomatie estiment que le manque de volonté politique de la part des autorités de la République démocratique du Congo accélère l'idéologie du génocide dans la région de Grand Lac. Il déplore par ailleurs l'évolution de la situation qui présente des signes avant-coureurs d'un risque de génocide pour la population rouenandophone à l'est de la RDC au vu de la communauté et de l'international qui ne s'applique pas assez pour contraindre les autorités congolaises à arrêter ces crimes. Je vous invite à suivre l'analyse de Jean-Baptiste Gossoma Nari, juriste et spécialiste de la géopolitique dans la sous-région. L'idéologie génocidaire se répand de façon exponentielle dans notre sous-région, ce qui est très inquiétant. C'est très dommage parce qu'effectivement on n'a pas appris de l'histoire. Le génocide perpétré contre le Tutsi au Rwanda en 1994 devrait en principe nous avoir inspiré et appris que c'est une mauvaise expérience qui ne devrait pas être répétée, comme le slogan le dit, plus jamais. Mais malheureusement, nous vivons maintenant une situation très délicate, très similaire à la situation qui prévalait au Rwanda dans les années 1990 et ces mauvaises tendances s'observent à l'est de la République démocratique du Congo. Comme je disais tantôt, au fait, le crime de génocide est un crime odieux, mais c'est un crime qui est impossible d'être perpétré par la population civile sans qu'il y ait la complicité des autorités gouvernementales. Donc ce sont les pouvoirs publics généralement qui organisent les génocides et qui aident à la perpétration du génocide parce qu'on vit le moyen, la complexité avec laquelle ces crimes sont commis. Les populations civiles, quelle que soit leur volonté, quel que soit leur niveau de haine, ne peuvent pas être à mesure de perpétrer un génocide. Mais ce qui se passe actuellement à l'est de la République démocratique du Congo est très inquiétant parce que toutes les étapes d'un génocide sont en train d'être observées. Les médias de la haine battent l'air plein à l'est de la République démocratique du Congo. Tous les acteurs politiques, les hommes politiques, les journalistes et d'autres influenceurs qui utilisent les médias sociaux appellent à l'extermination de la communauté tutsi à l'est du Congo. Et ceci avec la complicité bien sûr du gouvernement et toute l'appareil étatique dont l'armée, la police nationale et le service des renseignements. Et si rien n'est fait dans le meilleur délai, moi je pense que cette population, cette communauté tutsi qui est marginalisée à l'est de la République démocratique du Congo risque d'être complètement exterminée. parce que bon, il n'en reste pas beaucoup, parce que la plupart a fui avec toutes les guerres et toutes les rébellions qui ont eu lieu, l'établissement des FDLR depuis bientôt 28 ans. Tous ces facteurs ont poussé ces gens à fuir, à fuir leur demeure, à quitter leur territoire et à s'exiler à l'extérieur de leur pays. Certains sont hébergés dans des camps de réfugiés qui sont éparpillés au Rwanda, au Burundi, en Ouganda. Certains sont allés plus loin au Kenya, en Tanzanie. D'ailleurs, certains aussi ont été délocalisés pour être amenés en Occident. Donc, c'est un problème réel. Nous voyons que le génocide est en train d'être perpétré parce que pour que le crime soit appelé génocide, il ne faut pas qu'un million de personnes soient tuées. Le fait même de tuer 10, 20 ou 30 personnes à raison de leur appartenance ethnique constitue en soi tous les éléments constitutifs du crime du génocide. Donc, quand vous êtes tué simplement parce que vous appartenez à un groupe ethnique ou à un groupe religieux ou à un groupe national ou à un groupe qui est reconnu en tant qu'étal. Et quelles raisons, les motifs de votre meurtre et seulement votre appartenance ? Déjà, tous les éléments constitutifs du crime du génocide sont réunis. La solution n'est autre que soit le pouvoir public qui sont investis effectivement de pouvoir protéger les personnes et leurs biens puisse prendre les choses à main et qu'ils protègent ces populations et leurs biens. Ou c'est le changement du régime pour qu'il y ait un régime qui respecte les droits humains et qui vienne mettre à terme toutes ces tueries qui sont en train d'être perpétrées, qui ont la nature effectivement d'un génocide, comme je venais de le mentionner. Sinon, il n'y a pas aucune autre solution si les massacres sont en train d'être commis et que ces massacres ne sont pas arrêtés. Donc, sûrement que le génocide va être consommé. Histoire du Rwanda à présent. 600 jeunes de la ville de Kigali opérant dans le secteur informel, notamment des motards, des porteurs de différents bagages, des cyclistes faisant du taxi vélo et tous ceux qui exercent des petits travaux ont donc visité ces dimanches les mémoréats du génocide perpétrés contre les Tutsis au Rwanda qui se trouvent à Guisozi au niveau du musée de l'histoire de la guerre des libérations et l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis au palais du Parlement rwandais. Ce jeune participe donc a la deuxième édition de la formation qui s'inscrit dans le cadre du programme Jeunes connaît ton histoire. Ces jeunes suivent des explications sur comment le génocide a été perpétré contre les Tutsis au Rwanda et comment il a été préparé et mis en exécution et comment faire face aux négationnistes et révisionnistes du génocide perpétré contre les Tutsis qui usent différents moyens, notamment les réseaux sociaux pour poursuivre davantage leurs besognes néfastes. Ces jeunes indiquent en outre qu'avoir des explications sur cette histoire et en voyant comment le génocide perpétré contre les Tutsis a été exécuté, leur permet de mieux comprendre et ainsi avoir les armes nécessaires pour combattre les négationnistes et révisionnistes du génocide perpétré contre les Tutsis. Dans cet après-midi, le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, le général James Kavalebe, s'est donc entretenu avec ce jeune sur l'histoire de ce pays et les perspectives d'avenir du Rwanda. La terre sainte des Kiwéros, au sud du Rwanda, abrite les forums des responsables des radios Malia à travers le monde. Ils estiment que leur présence au Rwanda a renforcé leur connaissance sur l'histoire des apparitions de Kiwéros. Jean Damascene Manichimwe nous donne plus de précisions. Le nombre de pèlerins qui visitent la terre sainte de Kiwéros augmente de jour en jour car ce lieu est l'unique des apparitions de la Vierge Marie reconnues en Afrique par l'Église catholique universelle. Chaque année, les responsables de Radio Marie en Afrique et dans le monde visitent Kiwéros et c'est depuis 2018. Ils indiquent que leur présence au Rwanda, les poussent à répandre eux-mêmes. Le message de Kiwéros travaille le monde. Exactement. Sur Radio Marie en France, nous sommes déjà connectés tous les mardis au sanctuaire ici et nous retransmettons le chapelet de Notre-Dame des sept douleurs. Donc nous avons déjà un lien particulier avec ce sanctuaire. Et le fait d'être ici plusieurs jours, de faire comme un plongeon, un moment de renouvellement spirituel, personnel, c'est sûr que ça va rejaillir sur toutes les personnes, en particulier les auditeurs de Radio Marie en France auxquels sont connectés pas mal de personnes africaines. Et Kiwéros est de plus en plus connue, notamment par le biais de Radio Marie en France. Donc je suis heureux d'apporter ma petite pierre à l'édifice. C'est au total 69 responsables de Radio Marie venus de 26 pays qui sont rassemblés au Rwanda. Le district de Niaruguru fait savoir que plus de 600 000 pèlerins visitent Kiwéros qui est devenu un lieu privilégié du tourisme et religieux au Rwanda. La population locale se félicite de l'augmentation des infrastructures de base dans la région. C'est le cas d'une route macadamisée récemment inaugurée dans le district de Niaruguru, une voie qui a sensiblement changé la physionomie du district et commence à attirer d'autres investisseurs dans la région. Car auparavant, l'état des routes est difficilement praticable compromettait toutes les chances de développement. Les sociétés d'extraction minière sont tenues de mener leurs activités dans le strict respect de l'environnement. Cela intervient alors que le Rwanda s'est félicite de l'apport considérable du secteur minier dans l'économie nationale. Jessica Agassarou. Les instances chargées de l'industrie minière exhortent ceux qui travaillent dans le secteur de mener leurs activités dans le respect de l'environnement. La vision du pays est d'améliorer la durabilité environnementale dans toutes les activités de développement. Donc, si les activités minières ne prennent pas en compte l'aspect social et environnemental, nous verrons que nos générations futures ne pourront pas bénéficier des ressources naturelles et c'est pourquoi nous recommandons que toutes les activités minières avant de commencer à les mettre en œuvre fassent des études d'évaluation environnementale. Si le développement de l'exploitation minière au Rwanda est apprécié, ceux qui travaillent dans le secteur affirment qu'il existe encore des obstacles à la prévention de l'exploitation minière illégale. L'exploitation minière illégale est en effet sérieux auquel nous sommes confrontés aujourd'hui parce que les gens veulent simplement exploiter les mines sans autorisation mais aussi sans avoir les compétences requises dans l'exploitation minière. Et cela a des conséquences parce qu'il y a beaucoup de vies en danger, des gens meurent et ça détériore aussi l'environnement. En ce qui concerne l'exploitation minière, nous n'avons pas encore eu l'occasion de travailler avec les banques. Nous ne pouvons pas obtenir des prêts pour bien faire l'exploitation car ils nécessitent beaucoup d'argent. Mais lorsque nous discutons avec les différents chefs de gouvernement, ils nous donnent la permission et promettent de nous aider dans tout va bien. L'exploitation minière connaît une croissance impressionnante. Les revenus du secteur se sont multipliés par 5 au cours des 5 dernières années pour atteindre 772 millions de dollars en 2022. Jessica Agassaro, la télévision rwandaise. C'est donc parti pour le tour du Rwanda. C'est dimanche. La première étape du tour du Rwanda 2023 a été remportée par le britannique Ethan Vernon de l'équipe Soudal-Quicksep. Il est âgé de 22 ans. Il est également primé, meilleur jeune cycliste de cette étape. Ces cyclistes anglais remportent donc l'étape alors que le rwandais Bosco Sengimana lui aussi est primé, meilleur grimpeur de cette première étape de Kigali à Guamagana. Avant de terminer cette première étape, les cyclistes ont effectué 5 tours dans la ville de Guamagana. C'est la 5e édition du tour du Rwanda depuis qu'il est dans la catégorie 2.1. Généralement, ce tour est organisé pour sa 15e fois depuis qu'il est devenu international. Au cours de 5 dernières années, aucun cycliste rwandais n'a pu remporter le tour du Rwanda. Revenons, si vous voulez bien, sur ce départ du tour du Rwanda qui se tient du 19 février jusqu'au 26 courant. Le Rwanda va vibrer donc dans l'ambiance de l'un des tours les plus populaires du continent et des grands noms du vélo ont fait les déplacements du Rwanda, dont le Britannique Chris Fromm. Jean Damascène Manichimwe nous fait le point. Depuis ce dimanche 19 février jusqu'au 26 courant, le Rwanda atterrit à tous les projecteurs des amateurs du vélo ou qu'ils soient dans le monde. L'auto du Rwanda qui a fait ses preuves car il attire désormais les grands noms du monde du vélo à l'exemple du Britannique Chris Fromm qui va rouler pour Israël Premier Tech, l'une des équipes qui participe à l'édition 2023 du tour du Rwanda. Que représente une telle figure au tour du Rwanda ? Éléments de réponse avec l'audiateur général du tour du Rwanda Freddy Kamuzinzi. C'est une marque de confiance très importante pour nous. Comme j'avais dit tout à l'heure, je remercie encore Chris Fromm d'abord et puis également l'équipe Israël Premier Tech pour avoir accédé à notre demande. Donc c'est très important de recevoir un grand coureur comme Chris Fromm en plus un Africain. C'est qui est important pour nous parce que malgré tout il est Africain. Je pense que d'abord ça nous légitimise encore plus en tant que tour du Rwanda étant la plus grande on va dire course sur le continent africain. Donc c'est très important pour nous d'être légitimisé également d'une façon ou d'une autre. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas légitime jusque-là mais ça c'est un plus. Comme on dit c'est la cerise sur le gâteau. Donc ça c'est très important mais aussi je pense que par rapport à toute cette stratégie qu'on a du pays en termes de tourisme et d'attractibilité de pouvoir se positionner comme une destination touristique c'est très important parce que quelqu'un comme Chris Fromm aura un impact important parce que c'est quelqu'un qui sur les réseaux sociaux a des dizaines de millions de followers donc c'est quelqu'un qui a un impact certes mais aussi d'un point de vue sportif c'est bien qu'il puisse aussi se frotter sur les routes du Rwanda qui voit un peu de quoi il s'agit en préparation des championnats du monde en 2025. Je pense que c'est le premier athlète aujourd'hui de ce niveau qui vient en fait faire une expérience sur le parcours du tour du Rwanda et je suis sûr qu'il y aura beaucoup à dire après le tour du Rwanda ou pendant le tour du Rwanda donc il n'y a que du on va dire du bon dans tout ça pour l'organisation mais également comme je dis toujours pour le pays également c'est très important d'avoir quelqu'un du calibre de Chris Fromm sur le tour du Rwanda. Et à lui d'ajouter que les couleurs rwandais profiteront de cette édition pour beaucoup apprendre et pourquoi pas chercher à s'imposer. Je pense que c'est d'abord le mental c'est ça qui est plus important je pense que ce qui est important c'est que nos coureurs d'abord aient un mental de fer Chris Fromm c'est sûr qu'il apporte un peu de peps sur la course mais à la fin de la journée c'est un jeu collectif donc nos coureurs peuvent aspirer battre Chris Fromm je pense qu'on a eu dans le passé vous avez vu on a eu dans les précédents tours du Rwanda on avait de grosses équipes on avait de très grands coureurs mais on a failli même remporter je pense en 2020 si je me trompe il y avait le jeune Moïse qui a failli remporter et pourtant il faisait face à des monstres de coureurs et d'équipes donc le plus important pour nous je pense qu'il est important d'avoir un mental de fer et aussi avoir une confiance en soi et se dire que oui que ce soit Chris Fromm ou pas pourquoi pas pourquoi pas on peut bien gagner également le tour du Rwanda mais il faut rester également réaliste on a encore un chemin un long chemin à faire mais ça ne dit pas que c'est impossible c'est ça c'est ce qui est important ce n'est pas impossible dans l'ambiance du tour du Rwanda qui se fait sentir déjà dans le pays la population du district de Ouiguesela reste du Rwanda a savouré avant les autres districts sur le professionnalisme de l'équipe Israël Primiatek du célèbre Fish Room avec l'inauguration des infrastructures modernes comprenant notamment un terrain d'entraînement pour le cyclisme ce terrain a été construit avec le concours de l'équipe israélienne Israël Primiatek dans l'optique de développer davantage le cyclisme Rwanda à partir des plus jeunes la population de Ouiguesela se félicite de la contribution de cette équipe israélienne pour le développement du cyclisme Rwanda un sport qui attire de plus en plus de spectateurs autre nouveauté c'est la participation pour la toute et première fois autour du Rwanda d'une équipe chinoise ces coureurs sont depuis bien de jours au pays des mille collines et démontreront leur savoir-faire en cyclisme des sauts dimanches dans une lutte acharnée avec d'autres coureurs venus de tous les coins du monde C'est donc avec ce carnaval qui se tient au Brésil que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal La langue française au nom de toute l'équipe qui m'a accompagnée tout au long de cette édition je vous souhaite de passer un excellent dimanche à notre compagnie Merci d'avoir regardé cette vidéo !